Hello, coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous embarque avec moi dans un petit vlog. J'ai été invitée par une prof qui n'est plus la prof de mes enfants pour préparer du thé à la menthe, ainsi que quelques petites pâtisseries pour accompagner le thé pour la fête des grands-parents qui se passera à l'école. Avant ça, comme je viens acheter les courses ici, il me faut aussi les sacs poubelle orange, donc les sacs pour les déchets alimentaires. Bientôt, ça va devenir obligatoire. J'en avais plus, donc je m'en suis procurée. On a déjà les sacs blancs, les sacs verts, on a également les sacs jaunes et les sacs bleus. Et voilà maintenant que s'ajoute le sac orange. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va prendre nos ingrédients pour les pâtisseries. Il y aura un cake aux pommes et un amandier. Et c'est parti, on y va ! Donc au total, il y aura 5 cake aux pommes et 6 amandiers. Donc on a déjà fait notre calcul, il nous faut plus ou moins 24 et 25 œufs. Donc 50, on va prendre deux plateaux. Ça fait 60. Allez, c'est parti ! J'ai toutes mes courses. Maintenant, je vais me rendre à la caisse. Et ensuite, on va aller ensemble chez Ava pour acheter les boîtes à gâteaux, ainsi que les caissettes pour bien présenter nos pâtisseries. Et ensuite, on va cuisiner tout ça pour demain. Demain et le jour J, on préparera le thé en direct pour tous les grands-parents de nos enfants qui sont à l'école. On est arrivé chez Ava et ils ont exactement ce qu'il me faut. Ce sont des boîtes à gâteaux. Alors il y a différentes tailles, différents formats et différentes couleurs. Moi, je vais partir sur les boîtes blanches. Donc c'est le numéro 15. Alors elles sont un petit peu plus chères que les brunes. Normalement, je prends le modèle 6, mais comme vous pouvez voir, il n'y en a plus. Ah si, il y en a là. Ah ben voilà, c'est ça. 30 sur 30 sur 8. 30 sur 30 sur 8. Et 5 euros 29. Donc elles sont 50 cents moins chères. C'est déjà ça. Alors c'est l'école qui prend en charge les frais pour les courses. Moi, je ne fais que prêter la main d'oeuvre. Ici, on a les caissettes. Donc pour les kekopommes, je vais partir sur le grand modèle. Pour les poser dedans. Ça, ça fait vraiment chic et classe. Et alors, les petits modèles pour les namander. On a fini. On va à la caisse. De retour des courses, tout est là. Maintenant, je vais vider, tout déballer pour pouvoir voir plus clair. Et ensuite, on va passer à l'organisation des gâteaux. Je vais commencer par les kekopommes. Et je vais faire deux cuissons à la fois. Donc deux plateaux en une fois. Ce qui va me faire trois cuissons au total. Et ensuite, je terminerai avec les namandiers. C'est parti, je vais vider mes courses. Et ensuite, on passera de l'autre côté avec les kekopommes. Tadam ! Voilà, j'ai tout déballé. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Je m'y retrouve plus facilement. Donc les tickets, je les garde bien évidemment pour les donner demain à l'école. Là, je vais commencer, comme je vous ai dit, par le kekopommes. J'ai déjà mis là-bas huit pommes. Je vais faire donc deux cakes à la fois. Huit pommes. Je vais prendre le citron. Je vais éplucher mes pommes. Je vais leur mettre du citron pour ne pas qu'elles noircissent. Et ensuite, on va passer à la suite de la recette. Je vais m'équiper du Thermomix pour gagner du temps et aller beaucoup plus vite. Voici le fameux Thermomix qui va m'aider comme s'il y avait quelqu'un avec moi en cuisine. Et comme ça, j'avancerai beaucoup plus vite. Alors, j'ai préparé aussi déjà les plateaux pour aller au four. Donc deux. Et avec la chaleur tournante, on peut mettre plusieurs cakes à la fois pendant le même temps de cuisson. Ça, c'est important. Maintenant, je vais laver les pommes. Et pour la recette exacte en détail, vous l'avez dans la chaîne. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Mais la recette est déjà partagée. Ici, j'ai pris des pommes. Ce sont des pommes spéciales pour cuire. Comme ça, elles vont être bien fondantes durant la cuisson du cake. Allez, je lave mes pommes et on attaque la recette. C'est parti. Alors ici, j'épluche les pommes dans un petit bac. Pour les déchets alimentaires qui vont aller dans le sac orange. Et si ça vous dit, je pourrais vous faire dans une vidéo à part. Un petit rendu. De tout ce qui va dans le sac orange. Et pourquoi pas aussi faire un résumé de ce qui va dans les sacs blancs, les sacs bleus, les sacs jaunes, les sacs verts. Il y en a de toutes les couleurs. Et comme ça, on est guidé. Parce que les sacs blancs, je sais que dans les sacs bleus, il y a plein de choses qu'on peut maintenant ajouter qu'il n'y avait pas avant. Et donc, si vous voulez, dites-moi en commentaire. Inch'Allah, je vous le ferai avec plaisir. Donc, en cuisine, quand je commence à faire à manger, je prends une bassine et je mets tout ce qui est alimentaire dedans. Et puis, dès que j'ai terminé, je vais dans mon sac orange et hop, on verse dedans tout simplement. Voilà, rien de compliqué. Mais comme ça, ça nous aide. Bon, moi, je vais terminer mes pommes. Et on se retrouve plus tard avec les cakes finis. Sinon, si je dois tout filmer, je terminerai pas, j'avancerai pas. Il commence à se faire tard. Et demain matin, je dois être en forme. Allez, à toute. Petite astuce ici, comme je vais faire cuire deux plateaux en même temps, j'ai un petit peu surélevé ici avec un plateau que j'ai tourné à la... J'ai simplement tourné, voilà. Et là, je vais venir donc déposer dessus mon plateau. Et le deuxième là, obligatoirement chaleur tournante si on veut enfourner plusieurs pâtisseries à la fois. Ok, allez, on allume et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ici, ce sont des verres à thé que j'ai achetés il y a très très longtemps. J'avais investi justement pour une autre fête à l'école. Et donc, on va les laver. Ça fait un petit moment qu'on ne les a pas utilisés. Et ils vont au lave-vaisselle. C'est parti. Comme ça, on a de la vaisselle propre pour demain. Bon, les amis, je suis en train de couper le gâteau. Je viens de me taper un fou rire avec Soraya. Bien, donc j'ai d'abord décollé le gâteau avec mon couteau. Je suis passée en dessous partout pour le décoller du papier sulfurisé. Ensuite, on a coupé les parts du chef que voici. Et ça, ce sera pour la maison avec un bon verre de thé. Voilà. Ils vont manger les croûtes. C'est mieux que rien. Ensuite, j'ai fait ici 24 parts. Donc, j'ai coupé 6 tranches dans ce sens-là. Et 4 tranches par là. Une fois qu'on a tout découpé, là, on vient prendre notre sucre glace. Et on va gentiment le saupoudrer. Tadam ! Tadadadam ! Voilà. Et pour le namandier, je vais exactement faire la même découpe. Et alors, on va prendre un gâteau à l'aide du couteau. Voilà. Et je viens le poser ici, directement dans la boîte. J'ai déjà préparé les papiers hier, les caissettes de chez Ava. Et voilà. Voici le résultat. Il était rond, le papier. Il est devenu carré. Voilà, les amis. Moi, je vais continuer à trancher, couper, saupoudrer de sucre glace, emballer. Et on se retrouve demain matin, prête pour aller à l'école. Bye ! Voilà, les amis. Je suis arrivée à l'école. On est en train de déballer tout doucement nos affaires. J'ai ramené des élastiques pour attacher les manches et ne pas être dérangée. J'ai essayé d'être habillée un petit peu à l'oriental pour être dans le thème du thé à la menthe et des biscuits orientaux. Allez, on doit être prête dans une heure et ça va le faire. Allô ! Allô, j'ai cru que je parlais avec une prof. Ici, j'ai ramené les verres de l'armoire. Bon, ils sont propres, mais on va quand même repasser un petit coup dessus. Et alors, on va dresser tout doucement mon emplacement, mon petit stand. Voilà. Et là, on aperçoit les tables et des petits tapis au sol. Aujourd'hui, c'est la journée de la fête des grands-parents. Ils vont venir lire une histoire pour leurs petits-enfants, enfin, pour leur classe de leurs petits-enfants. Et donc, l'école a prévu cette fois-ci ceci dans la salle de l'école. D'habitude, ça se passe dans les classes. Je suis moi-même déjà venue une fois faire un petit moment de lecture. Et là, maintenant, ça va se passer ici dans la salle. Donc, ça va être un peu plus grandiose. Et puis voilà, ils vont venir après, pendant la pause, boire un verre de thé. Donc, je commence tout doucement ma mise en place. Ça, c'est pour pouvoir après remplir mon thé facilement. Donc, thé vert, menthe et le sucre montagne. Il y a du maïs. Je me suis trompée de couvercle. Voilà. Et donc, on va le placer là, à la traditionnelle. Voilà, on commence à entendre les enfants qui arrivent. Et bien sûr, pour réussir mon thé, j'ai pris du thé Hayati. C'est pour moi le meilleur. Et comme ça, je régale tout le monde. Allez, on continue la mise en place. Et là, j'ai pris de la réserve de menthe que j'avais lavé, bien évidemment, déjà à la maison pour gagner du temps. Voilà, ça aussi, c'est de la menthe. Et ici, on a les namandiers. Et donc, s'il n'y en a plus, ici, il y en a encore. On a fait 100 pièces de chaque. C'est parti. On fume de haut, hein ? Donc ici, j'ai pris ma taque de gaz. Comme ça, je fais bouillir le thé une deuxième fois. Et comme ça, je peux avancer, faire plusieurs théières. Et le thé restera bien, bien, bien chaud. Même s'il est un peu tiède, ça va. Comme ça, les gens ne se brûlent pas. Et une fois que c'est bouilli, on retire du feu, on passe à côté. Et on ajoute la menthe fraîche qui a été lavée à la maison. Toujours pour avoir plus de saveur. Une saveur intense de la menthe. On va tordre la menthe. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur. Et notre thé est prêt à être servi. Alors, c'est parti. Toujours le mélanger. Et c'est prêt. Ben voilà, ça a été un vrai succès. Beaucoup de parents sont venus me remercier personnellement. Et ça, ça m'a vraiment touchée. Donc, ils m'ont demandé la recette. Et je leur ai dit, elle est sur YouTube. Voilà, il reste pas mal de gâteaux. Mais ça, ça appartient à l'école. Ce sont les courses de l'école. Les verres, on va devoir les laver à la maison. Parce qu'on n'a pas accès ici à la cuisine. Mais bon, tout va au lave-vaisselle. Donc, ce sera vite fait bien fait. Et à mon tour, de faire une petite pause. Et ici, le namandier, ça a été un grand succès. Bismillah. Au revoir.